Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis content de vous retrouver, j'espère que Noël s'est bien passé, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu plein de cadeaux sous le sapin et peut-être Farming Simulator 2022 d'ailleurs. Allez, on s'installe, on est ensemble pour 10 minutes à peu près, voilà, merci à tous les derniers abonnés, Agents, Tyler Gaming, Sébastien Mazot, Victor Hugo, Zecars, Valentin Dehez, El Camito, Jasper, Flovix, Guigui69, Clément, Jem Mba, Maxou, etc. Merci à vous, merci pour tous les likes, les commentaires, d'ailleurs à propos des commentaires, je vous ai demandé dans la dernière vidéo qui me trouvera un nom pour mon chien. Alors j'ai déjà quelques propositions, il y en a des sympas, voilà, n'hésitez pas encore à proposer un nom pour mon chien, je prendrai celui qui me plaira le plus, on va dire encore peut-être cette vidéo, peut-être la prochaine et on verra qui sera le regagnant du nom de mon chien. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires et puis on attaque tout de suite par le ramassage de pierres, voilà, avec ce bel engin. Alors je vous fais un petit timelapse, voilà, comme ça on attaque fort et puis on se retrouve juste après, voilà, installez-vous, on ramasse les pierres en version express. Allez, c'est parti ! Voilà, allez, on continue sur le deuxième champ, donc le premier est quasiment rempli, le ramasseur de pierres à 100%, encore un petit peu, voilà, allez, on est à 100%. Alors pour l'instant on n'a pas d'outils pour aller déposer nos cailloux, donc on va les déposer au bord de champ, on va juste reculer, voilà, on va les mettre derrière et puis on les ramassera plus tard, voilà, allez, on va les décharger ici, juste pour pas que ça gêne, voilà, par là ça sera super. Alors du coup, contrôle I, voilà, pour décharger, voilà, on va les décharger, 2000 litres, ça va très vite. Ok, allez, on est reparti, let's go ! Allez, voilà, c'était les derniers, bon, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, en tout cas, voilà, si vous ne savez pas à quoi ça sert, c'est une des nouvelles fonctionnalités de FS22, le ramassage de pierres vous permet d'avoir un meilleur rendement dans vos champs, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout que le ramasseur de pierres en début de partie comme ça coûte quand même un petit peu cher, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous aurez un rendement moins bon dans vos champs, bon, voilà, c'est pas très grave, nous, il nous reste un petit peu d'argent, 78 000, ça descend quand même petit à petit, donc du coup, on avait acheté ce ramasseur de pierres pour améliorer le rendement de nos parcelles. Allez, on va aller déposer, du coup, les 800 litres ici, on va regarder, vous voyez, la texture est quand même sympa, c'est pas mal, les cailloux, voilà, 800, 29 litres, bon, par contre, ici, ça ne nous met pas combien il y a par terre, mais c'est pas grave, on les ramassera plus tard. Voilà, on va décharger ça ici, alors, on a dit CTRL-I, voilà, l'animation aussi est pas mal, hein. Allez, on va aller le ranger maintenant, voilà, alors n'oubliez pas, vous avez encore quelques jours pour donner un nom à mon chien, regardez, il est dans la ferme, voilà, tranquillement, voilà, il attend son maître, on va essayer de pas l'écraser, alors, voilà, quelques jours encore, quelques vidéos, on va dire, une ou deux vidéos pour lui donner un nom, donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, lâchez-vous, pour l'instant, j'ai un nom, effectivement, qui m'a été donné par un abonné, voilà, qui a retenu toute mon attention, voilà, mais n'hésitez pas, peut-être que le vôtre sera celui que je préférerai. Non, vous avez remarqué le silence, tellement je suis concentré pour garer ma remorque comme il faut, là. Alors, je lis aussi tous vos commentaires, hein, bien sûr, merci d'ailleurs pour ça, alors, certains m'ont proposé de faire des vignes, donc, ouais, en ça, on fera très très bonne idée, n'hésitez pas à proposer aussi ce que vous voudriez voir, allez, viens ici, toi, ouais, on va pas l'appeler, hein, on va dire le chien, allez, viens chien, voilà, donc, n'hésitez pas aussi à proposer des choses que vous voudriez voir dans les épisodes, les vignes, c'est une bonne idée. Alors, champs fertilisés 100%, voilà, impeccable, donc, le rendement, on s'affiche pas tout de suite, on verra le rendement quand les champs seront semés, par contre, celui-là, rien du tout, ok, 0%, on va aller récupérer notre semoire, allez, on va reprendre notre beau New Holland qu'il faudrait, d'ailleurs, nettoyer, voilà, ça, c'est une idée d'achat, voilà, un quart cher, ça serait pas mal, parce que notre matériel est vraiment crado. Allez, on va récupérer notre beau semoire. Alors, je sais plus ce qu'il y a dedans, bah, plus rien, voilà, du coup, il faut aller faire le plein. Alors, on va essayer de pas rester coincé dans le bâtiment, je l'ai mis à peu près du poteau, essayez de pas rayer la carrosserie, allez, go ! On va aller au concessionnaire, chez le marchand, acheter des semences. Allez, on est parti, petit accéléré. Voilà, alors, on se retrouve dans les semences, donc, ici, 1000 litres pour 800 euros, voilà, hop ! Ouais, c'est ça, on achète. Allez, on va aller remplir notre cube. Donc, on a acheté un big bag, c'est le moins cher, vous pouvez aussi acheter en palette, mais c'est un tout petit peu plus cher. Voilà, il faut juste pas vous tromper entre liquide et solide quand vous achetez les semences ou les engrais, etc. Allez, on est reparti, let's go ! Voilà, ça fait 1000 litres, 55%. Si j'en avais acheté un deuxième, eh bien, on aura dépassé la capacité, on aurait dû laisser un big bag dans le commerce, donc c'est pas l'idée. Donc là, on va semer en blé. Voilà, c'est parti. Alors, il faut faire attention aux saisons, forcément, vous pouvez pas semer n'importe quoi, puisque moi, sur cette partie, le mode saison est activé, du coup, je dois semer en fonction de la saison, eh bien, le cérale, le maïs, etc. Donc ça, il faut y faire attention. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais le mode Nomad's Land, donc la map, est sorti pour FS22. Donc j'ai commencé aussi un nouveau corps de ferme en partant de zéro, c'est-à-dire, voilà, il n'y a rien, vous n'avez même pas le matériel qu'on peut avoir quand on commence en tant que jeune agriculteur ou quelque chose comme ça, là, je ne sais plus. Donc je suis parti de zéro, et puis j'ai installé mon nouveau corps de ferme, quelques champs, et si vous voulez la voir aussi en time-lapse, parce que visiblement, l'installation du corps de ferme sur Obéleron vous a plu, elle a eu plus de 6 000 vues aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me le dire, et puis je vous ferai un time-lapse pour vous montrer l'installation, tout simplement, voilà, avec les champs, etc., où j'en suis, un petit budget illimité, mais au moins ça vous donne un exemple pour commencer un corps de ferme sur No Man's Land. Allez, on est reparti sur un petit time-lapse, je vous reprends juste après. Et voilà, on finit ce champ, ce mets en blé, la pluie arrive, alors je ne sais pas trop si c'est top pour notre semis, allez, hop, jusqu'au bout, voilà, pile poil, allez, on va aller ranger le semoir, on va se laisser du coup là-dessus, voilà, prochaine vidéo, eh bien, pareil, on ira semer en blé, là on est quoi, voilà, en croissance, on est bon, on ira semer du coup en blé, notre dernier champ, ouais, je pense que je ferai aussi du blé, voilà, donc on va se laisser là-dessus, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada